et salut 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 le pro bienvenue dans cette série non c'est pas du tout une série c'est plutôt bienvenue dans cette vidéo je suis du place comme je cite un nouveau dans la chaîne ici je partage tous les pépites qui sont autour du développement des applications web mais surtout l'essentiel ici pour moi c'est de te transformer progressivement à ce que tu deviens plus professionnel donc reste donc aujourd'hui nous allons parler de quelque chose qui m'a beaucoup beaucoup attiré l'attention surtout ne laissez pas les vidéos de motivation vous détourner de votre objectif j'ai dit ne laissez pas les vidéos de motivation vous détourner de votre objectif parce que vous allez voir ici avec moi youtube en 17 ans en 17 ans et vous allez comprendre que le succès prend du temps et surtout il faut être focus et ne pas vouloir surtout qu'il faut la persévérance la perfection viennent avec le temps donc pour les débutants qui commence encore avec le développement ne vous fiez pas aux résultats des autres développeurs ce que vous voyez d'autres gens développer et surtout vous cassez le moral que non c'est trop pénible je vais jamais y arriver ce que j'ai fait n'est pas non ça prend du temps progressivement le plus important c'est que vous soyez consistant que vous ne commencez ce pas aujourd'hui vous laissez demain et puis vous revenez après deux semaines après une semaine non fait tout et puis fait quelque chose progresser au moins une heure par jour et avec le temps vous allez voir des résultats dont vous n'a donc vous n'aurez jamais imaginé voilà allez on va aller maintenant dans mon écran et je vais essayer de vous partager youtube en 17 ans surtout rester jusqu'à la fin parce que il ya un petit bonus pour ceux qui vont rester jusqu'à la fin ok sans trop tarder vous pouvez voir devant mon écran une série d'environ 7 images oui il s'agit bien de youtube 2005 2006 2007 2008 on saute et on jump sur 2015 encore on jump sur 2018 et 2020 voilà qu'est ce qu'on va remarquer ici je vais juste être assez bref essayer de vous faire une sorte de petit review basant de mon expérience basant de ce que je connais et tout ça vous pouvez voir ici youtube en 2005 était comme le site d'un bébé à nos jours aussi basique sans rien mais surtout il faut déjà noté que la technologie du web même était pratiquement à 1.0 comme on dit souvent c'était à fait le web 1.0 ici on venait de commencer le fait d'ajouter déjà les images était du genre mystique donc c'était encore à la mode comme on dit souvent donc vous voyez eux ils commencent ils n'ont pas grand chose donc quand vous connaissez quand vous commencez un produit digital la plupart du temps vous n'aurez pas des informations c'est avec le temps que les informations font entrer dans le site et puis vous pourrez améliorer ici ils n'ont pas beaucoup de vidéos ils ont quelques vidéos vous voyez ils essaient quand même de mettre en avant les points le plus fort qui est la recherche parce que vous savez youtube fait partie des produits de google donc et google sa puissance c'est le moteur de recherche donc il se base de la puissance pour se rassurer qu'ils ont une grosse boîte de recherche ici et que vous pouvez faire des recherches maintenant il attire aussi vite l'attention de l'utilisateur upload de la vidéo dont ils veulent inciter les utilisateurs à vite tomber sur ce texte qui les pousse à obliter des vidéos maintenant ici ils essaient quand même de mettre quelques tapes ici tabulation quelques onglets pour essayer vite de permettre à l'utilisateur de voir les vidéos favoris des vidéos que lui-même il a obliter des messages s'il en a eu ou son profil bref rien de compliqué on peut vite voilà quelques vidéos qu'ils parviennent à déjà inciter l'utilisateur à pouvoir cliquer pour voir je sais pas déjà sur quel agrément s'est basé déjà en ce moment mais je me dis c'est la vidéo les plus vues vous pouvez vous voir qu'ils n'ont vraiment pas grand chose les vues sont là minables et tout ça bref ça c'était en 2005 en 2006 vous pouvez directement constater un changement très brusque et par contre au bout d'un an seulement parce que ça c'est 2006 ils ont complètement remodifié les interfaces ici ils ont ajouté beaucoup beaucoup en termes d'anglais parce que ils essayaient ils avaient déjà quand même pas mal d'informations dont beaucoup de gens ont lu déjà des vidéos ils essayaient de mieux clarifier pour que les choses soient plus cool et tout ça et maintenant ils sont toujours encore en train d'inciter l'utilisateur en disant « broadcast yourself » donc ils veulent que tu fasses des vidéos sur toi les tutos que beaucoup le font à nous jours donc ils ajoutaient déjà le concept ici et maintenant on peut même voir l'histoire des vidéos que tu as regardé et tout ça catégorie et plein de choses mais pour l'instant il n'avait plus trop peur vous voyez que le bouton upload est toujours bien caché mais ils incitaient déjà les utilisateurs à uploader bien toujours parce que ça c'est toujours en premier plan dès que tu es sur le site tu peux voir ça mais bref tout simplement pour vous dire ils ont beaucoup amélioré quand ils ont eu plus de données vous voyez ça c'est les vidéos plus vous voyez les vidéos comme ça ils ont encore beaucoup amélioré en termes de design couleurs et surtout les tomneaux je pense qu'ils amélioraient déjà assez voilà 2007 quasiment pas grande différence pas grande différence et mais je peux quand même voir que les tomneaux ont encore changé et puis ils mettaient des plus ici sûrement pour te pousser à mettre ça comme peut-être favori et tout ça ils ont ajouté les reviews des utilisateurs qu'est-ce que les utilisateurs en disent par rapport à ça vous voyez que le nombre de vues augmente considérablement ils sont dans des 100 mille déjà 186 mille ici ce qui était déjà énorme vous voyez que même les caméras la technologie plein de choses n'avaient pas encore atteint le bon niveau compare candidate on des issues dont je crois que c'est la publicité qui commençait déjà comme ça mais même à partir d'ici vous pouvez voir qui parle ici déjà des promos vidéo donc ça c'est en 2007 est juste deux ans après il commence à avoir comment monétiser la plateforme comment fait que ce soit rentable pour parce que j'imagine ils ont beaucoup galéré pour pouvoir à fait j'ai déjà m'écouté l'histoire de youtube comment tout a commencé comment ils ont galéré avec par exemple les plueuses donc qui vous dit les lecteurs et bref ce que vous remarquez si vous voyez ils sont en train d'inciter les utilisateurs même ça ça c'est les les jacques et cessé d'afficher mais il sera suit toujours que les athènes peut vite créer son compte donc vous allez essayer de vous connecter si on n'a eu pas encore compte ça va vous pousser à vous connecter à créer un compte et progressivement il gagne un utilisateur voilà mais les bas de recherche il redescendent ça pour mettre ici par contre c'était d'abord ici pour mieux se placer toujours avec les outils de performance les outils les plus puissants donc quand nous on avance maintenant 2008 2008 toujours pratiquement la même chose pas grand changement mais le tunnel a aussi beaucoup beaucoup été improved donc amélioré ils ont transformé maintenant les reviews ici directement au niveau de chaque vidéo donc vous voyez ils sont en train d'essayer des choses c'est comme ça que ça se passe mais progressivement c'est surtout très très important à la fin je vais vous dire un secret très utile donc restez-en ils sont toujours en train de promouvoir les vidéos et on peut voir qu'ils ont essayé déjà de rendre la plateforme moins touchée parce qu'il y avait pas mal d'onglet partout et généralement ça joue beaucoup sur l'attention de l'utilisateur il fait qu'il se perde et faites attention de ne jamais tombent dans ce genre de piège l'utilisateur doit être assez clair et votre produit doit pouvoir vite lui montrer ce qu'il a besoin et pas qu'il soit complètement enfouillé dans des photos comme on dit souvent donc si vous regardez là on a peu de choses on peut avoir les chaînes les vidéos et puis la communauté voilà maintenant la barre de recherche a été remise encore ici vous voyez ils essaient de clean up les choses et puis ils remettent encore le bouton de upload pour le c'est parce que je pense qu'à ce niveau ils ont peut-être stabiliser peut-être ont fait face à des problèmes de huge upload donc déjà beaucoup de gens uploader des vidéos vous savez c'est des tâches puissantes qui demandent des grosses machines peut-être quand ils ont non plus mis beaucoup d'accent sur le upload c'est parce que pour eux ils travaillaient encore dessus maintenant vous voyez que le bouton encore bien là comme on dit souvent contre son attention et puis ils ont réduit beaucoup le menu si what's new new youtube créé greeting cartes caption son title vidéo dont ici comment déjà d'ajouter ce qu'on appelle les news dont les futurs comment qu'est ce qui est nouveau sur la plateforme pour permettre aux utilisateurs j'imagine s'ils avaient déjà beaucoup de créateurs et ils essayaient de les apprendre comment utiliser mieux la plateforme qu'est ce qui est nouveau pour qu'ils soient aussi à jour au fur et à mesure voilà bref pas grand chose a dit même ici c'est un peu clean les titres sont encore plus excitant bref vous avez compris même le bas de page et ils ont pas mal amélioré et ben on saute on tomba en 2015 donc sept ans plus tard donc c'est un big john big john dont un saut qui n'a pas son nom et on peut directement voir que on peut et ici je pense que on peut parler d'un site moderne maintenant ça c'était déjà bien le web 2.0 le même web que on venait juste de switcher il ya quelques il ya pratiquement un an nous sommes actuellement web 3.0 désolé pour le corps qui chante voilà j'aime beaucoup la nature et bref vous voyez ils ont ajouté un menu de côté ce qu'on appelle les cyber et puis la chose ils disent maintenant watch 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 vous voyez ils essaient de catégoriser beaucoup le vidéo je pense qu'ils avaient déjà assez de contenu le temps ne l'ont tellement et améliorer vous voyez même déjà ici il commence à mettre les catégories mais plutôt ce forme aux ontale le titre pas qui et puis on a déjà les 700 millions de vues 700 millions de vues ça c'est en combien d'années en dix ans oui de 2005 à 2015 10 ans ils ont les 700 400 millions vous voyez ils mettaient les vidéos les plus utilisés et je pense que même ici il n'encombre plus trop les jathe mais je pense que c'est à ce niveau qu'ils ont introduit le et a et donc n'ont pas même forcément lui et le data science est beaucoup évolué ils introduisent peut-être déjà le machine learning pour se rassurer que les jathe voient plus pour essayer d'optimiser ce qu'ils affichent parce qu'ils ont compris qu'il faut pas afficher trop de contenu mais pas mal pas mal très très intéressant le upload il est là les cinq noms il est la culture action veille important vous voyez mais surtout la chose a beaucoup évolué on passe en 2018 quasiment pas grande différence mais je peux vous assurer que le machine learning était au rendez vous à ce niveau déjà donc il se rassure que ce qui s'affiche comme ça c'est base of the user donc il se base de l'utilisateur qui est l'utilisateur parce qu'ils ont étudié avec le temps quand tu viens d'arriver ils se disent les gens de ta communauté les gens qui sont autour de toi les gens qui sont par exemple en france quels types de vidéos sont en train de regarder si tu es tout nouveau ils te présentent les plus regardés par les gens qui sont en france maintenant plus tu regardes plus on comprend ton intérêt tu es plus intéressé par quoi par la musique par le sport par ainsi de suite et dès que tu rouvres avec le machine learning on t'affiche tout simplement les contenus qui sont en fait importants relevés comme on dit souvent important pour toi donc ils ont un peu amélioré ils ont commencé à ajouter les icônes et puis vous pouvez voir que la chose n'est pas mal ici bref là bas des recherches aussi beaucoup réduit moi je pense que le site est assez clean ici et big john bonbon on arrive en 2020 2020 oui et hier que vous savez voici à quoi ressemblait youtube il ya deux ans donc vous voyez ici beaucoup de dans le menu parce qu'ils ont déjà des contenus des tonnes de contenu et puis ils veulent se rassurer d'avancer très vite et là on peut voir crescendo beaucoup les icônes améliorer la coloration donc même les couleurs ici c'est déjà assez avancé et par contre le ai ils ajoutent déjà les détails saillants ils sont extrêmement à fond et on a des vidéos qui cartonnent déjà et bref ça c'est youtube en 17 ans maintenant je voulais vous dire c'est très important à ce que vous comprenez que en tant que débutant il faut du temps il faut mettre des sacrifices il faut surtout être consistant il faut surtout et surtout être consistant la puissance de pas à pas même si c'est petit fait quelque chose de chaque jour dans tout ce que vous faites que vous soyez en train d'apprendre quoi rassurez-vous de vous améliorer progressivement nous toujours surtout ne jamais dit non au début c'est pas bon c'est juste qu'à ce que ce serait bon non la perfection vient avec le temps le succès vient avec le temps maintenant tous ceux qui sont débutants et qu'ils se disent comment se lancer dans le développement web et surtout qu'ils ne veulent pas faire face des difficultés que beaucoup de développer web font face je vous recommande ma plateforme ici où c'est un programme d'accompagnement je vous suis étape à étape et surtout je vous débloque je vous ajoute dans une communauté où on est si beaucoup avec plein d'autres étudiants où on apprend beaucoup il ya plein 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 à apprendre ici et surtout à une seule souscription qui dut un an et vous avez accès à toutes mes formations de que vous voyez là html javascript react vue js back and notre php la ravelle et en plus je vous donne des pépites qui sont hyper importants comment on appelle j'ai baptisé ça you x you aï pro donc c'est un coup où je vous enseigne tous les astuces professionnelles pour devenir un super héros dans les you aï déjà d'ici quelques jours vous aurez une vidéo de moi où je fais déjà un résumé de ma chaîne de tout ce que j'ai pu faire jusqu'à présent surtout ici vous aurez énormément 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 et la plateforme il est là il en a assez pour que vous le fassiez maintenant si vous voulez devenir un pro vous voyez les forfaits sont les formules sont assez basique mais c'est sûr un an c'est sûr un an et vous avez plus que juste du contenu vous avez mon suivi personnel pour me rassurer que vous avancez avec beaucoup beaucoup de guides et puis je vous débloque parce que le blocage des beaux quand vous êtes débutant c'est ce qui décroît beaucoup et quand il commence il est toujours tombé voilà je crois que c'était un peu tout pour ce matin et abonnez vous à la chaîne si c'est pas encore le cas parce que il ya plein plein d'astuces que je partage comme celui-ci chaque jour dans la chaîne merci